Salut c'est Maximilien Dupré, je vais vous montrer une vidéo que j'ai tournée en 2007, c'est une très 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 vieille vidéo, Very Vintage. Dans cette vidéo nous allons voir comment monter un jeu de direction. Et oui j'ai bien dit monter un jeu de direction, c'est parti, on est là ! Vous devez positionner sur votre fourche, à la base du pivot, le cône sur lequel va reposer le jeu de direction. Ensuite positionnez le premier roulement à billes. Attention, il faut le mettre dans le bon sens. Les billes vers le haut. Mettez de la graisse. N'hésitez pas, il vaut mieux en mettre plus que pas assez. N'hésitez pas à en mettre sur les butées du jeu de direction dans le cadre. Passez ensuite le joint d'étanchéité sur la fourche. Vous remarquerez qu'en fait, le joint d'étanchéité vient avant le premier roulement à billes. Dans l'ordre, mettez le cône sur la fourche, le joint d'étanchéité, puis le roulement à billes. Ici le roulement à billes est resté collé dans le jeu de direction dans le cadre. Je fais donc passer le joint d'étanchéité, puis ensuite j'insère la fourche, le roulement à billes étant déjà positionné. Il est évident qu'il faut se poser la question du diamètre du pivot de la fourche, à savoir 1 pouce ou 1 pouce 1 huitième. Mettez ensuite de la graisse à nouveau sur le haut du cadre, partie dans laquelle nous allons mettre le roulement à billes. Positionnez donc le roulement à billes, dans le bon sens, les billes vers le bas. Mettez de la graisse. Placez ensuite le joint d'étanchéité, puis le cône métallique du jeu de direction, et enfin la partie en plastique qui va permettre de centrer le jeu de direction. Vous remarquerez qu'ici il s'agit d'un jeu de direction semi-intégré. Il existe trois types de jeu de direction, semi-intégré, intégré ou normal. N'oubliez pas de positionner l'étoile pour fixer la potence à l'intérieur du pivot de la fourche. Positionnez l'étoile dans le bon sens, les pattes vers le haut. Ensuite, vous pourrez passer sur le pivot de la fourche les entretoises. Elles permettent de régler la hauteur de votre poste de pilotage. Faites des essais pour trouver le meilleur compromis. Vous pouvez ensuite insérer la potence. Commencez toujours par visser le bouchon de potence. C'est lui qui permet de positionner l'ensemble. Il ne faut pas trop le serrer, cela vous empêcherait de tourner le guidon. Pour le serrer, utilisez une clé à laine et vissez bien sûr dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est à ce moment-là que vous réglez l'alignement entre le cintre et la fourche, de manière à ce que votre guidon soit bien positionné perpendiculairement à la roue avant. Il ne vous reste plus qu'à serrer les deux vis qui tiennent la potence sur le pivot. Voilà l'opération de montage du jeu de direction de la potence et fixation de la fourche est terminée. Merci, salut, c'est Maximilien Dupré. Merci d'avoir regardé cette vidéo Very Old School Super Vintage. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour plus de contenu. C'était Maximilien Dupré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !